Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, je vous propose de faire des gâteaux individuels avec une mousse au chocolat, un insert à la griotte et un biscuit viennois boileux. Et également un glaçage au chocolat. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. En barre de description, je vais vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé. Et on se retrouve à la fin. Et voilà ce qu'il nous faut pour l'insert à la griotte. Je commence par hydrater les deux feuilles et les demi-deux gélatine. Je mets les 60 g de sucre dans les 200 g de purée de griotte. Je fais chauffer. Et je rajoute la gélatine essorée. Je mélange bien. Je remplis un moule demi-sphère avec une seringue-pompe pour ne pas en mettre partout. Et je mets au congélateur pendant environ 4 heures minimum. Voilà ce qu'il me faut pour la mousse au chocolat. Je commence par porter à ébullition de l'eau pour pouvoir faire fondre notre chocolat au bain-marie. Je mélange bien. Notre chocolat est enfin fondu. On va passer à la crème. Je vais la faire chauffer. Et je vais rajouter en 3 fois sur le chocolat. Et je vais bien émulsionner entre chaque ajout. Je rajoute les 40 g de jaune d'œuf. Je mélange bien. Et je vais commencer à monter les blancs. Et je mets le sucre en 3 fois. Je prélève une partie des blancs d'œufs. Et je mélange bien au fouet. Et j'incorpore le reste en soulevant la masse délicatement. La mousse est prête. Et je passe au montage. Je vous rappelle que je vous mets en barre de description tout le matériel que j'ai utilisé. Ensuite, je vais remplir avec une cuillère le moule. Et je n'hésite pas à en mettre bien sur les côtés pour ne pas avoir de surprise au démoulage. Je démoule mes demi-sphères. Et je forme une sphère avec les deux. Je démoule les autres. Je mets l'insère dans la mousse et j'appuie légèrement. Ensuite, je vous mets dans le petit comment faire un biscuit viennois. Et j'ajoute le biscuit viennois sur la mousse. J'appuie légèrement. Puis je vais réserver minimum 4 heures au congélateur, voire toute la nuit. Après démoulage, je glace mes petits gâteaux. Dans le petit yi, je vous mets la recette du glaçage miroir que j'ai utilisé. Et je glace tout simplement les petits gâteaux. Pour la décoration, je mets un peu de poudre d'or sur le dessus. Les gâteaux sont prêts à être dégustés. Et regardez comme ils sont à l'intérieur. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en partageant et dites-vous en commentaire ce que vous souhaitez que je fasse comme prochain gâteau. Dans la barre des inscriptions, je vous mets toutes mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !